Alors, je disais que dans l'ombre 24, à partir du verset 5, il est dit ceci Quelles sont belles tes tentes au Jacob, tes demeures au Israël Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleur Comme des aloés que l'éternel a planté, comme des cèdres les longues des eaux L'eau coule de ses eaux, n'est-ce pas? Alors, ici, nous voyons que Dieu est en train de parler Ici, Balaam est en train de parler, il parle des enfants d'Israël Et il les compare à l'arbre de Silo C'est cela, n'est-ce pas? Il est en train de voir, de parler, il les compare à l'arbre Donc, l'homme est comparé à l'arbre Maintenant, quand nous disons que le serpent qui était dans le jardin L'arbre dont on est en train de parler dans le jardin Ce n'est pas seulement de l'arbre naturel Mais de cet homme qui était dans le jardin d'Eden qui est comparé à cet arbre Parce que la Bible nous montre que cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Eden C'était Jésus-Christ lui-même Et si l'arbre de vie était Jésus-Christ L'arbre de connaissance du bien et du mal était aussi une personne C'est-à-dire le diable Et dans Ézéchiel 28 Il nous a dit, on nous décrit le diable La Bible dit que qui était là à l'Eden Est-ce que tu vois ça? Le diable était dans l'Eden Alors, c'est-à-dire que cet arbre de vie de connaissance qui était dans le jardin d'Eden C'était le diable Amen Donc, c'était comme cela Maintenant, parce que quel est le fruit que l'homme peut donner? La Bible nous montre que toi, en tant qu'homme, tu es le fruit de ta mère Est-ce que c'est vrai? C'est vrai Nous sommes le fruit de nos parents C'est cela le fruit Alors, s'ils ont mangé un fruit Et quel est ce fruit qu'ils ont mangé? Donc, l'homme se découvre qu'il était né Alors, je vais te dire ici Réveillons dans Genèse chapitre 3 Il dit ceci D'abord Au verset Chapitre 3 Je lis la parole, n'est-ce pas? Tu me suis? Oui Il dit ici L'homme et sa femme étaient tous deux nus Et il n'avait point honte Les serpents étaient les plus risés De tous les animaux de champ Que l'éternel Dieu avait fait Déjà ici La Bible nous montre Que les serpents n'étaient pas un reptile Tu es d'accord avec moi? Sous-titrage ST' 501